Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur très fréquente que je vois beaucoup dans les commentaires ou que j'entends beaucoup chez des non francophones. En français, on ne visite pas quelqu'un. Je visite ma meilleure amie ce week-end, il a visité ses parents pour Noël. En français, on visite un lieu mais on ne visite pas quelqu'un, à part dans quelques exceptions et on les verra à la fin de cette vidéo. On peut visiter un musée, un pays, j'aimerais visiter la Grèce, une ville, j'ai visité Rome l'année dernière, un monument, une maison, un appartement. Par exemple, si vous cherchez à acheter ou à louer, tout ça, c'est correct. Vous visitez des lieux. Pour une personne, il faut dire rendre visite. J'ai rendu visite à mon père le week-end dernier. Je rends visite à mes frères ce soir. Je rends visite à ma meilleure amie. Il y a quelques exceptions où vous pouvez visiter des personnes. Si les personnes sont malades ou dans une situation difficile. Je visite les prisonniers des Beaumettes tous les mercredis. Je visite les enfants malades à l'hôpital. Le médecin visite ses patients à l'hôpital, par exemple. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser l'expression rendre visite dans ces deux cas. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. C'était une vidéo courte, mais c'était très important d'appuyer sur la nuance parce que c'est une erreur vraiment très fréquente, même chez les personnes qui parlent très bien le français. On visite un lieu, mais on rend visite à quelqu'un. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. À bientôt !